Face au chaos mondial, y a-t-il de l'espoir dans un monde instable? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Troisième émission d'une série de quatre ayant comme thème le chaos mondial. Y a-t-il de l'espoir face à cette instabilité que nous retrouvons dans notre monde, un monde moderne? Et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier invité, M. Marc Van de Vauveur. Marc, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Merci Réjean, bonjour. Bonjour, orateur, évangéliste, porteur de bonnes nouvelles. Absolument, c'est ce que veut dire le mot évangéliste. Et depuis plus de 25 ans maintenant? Depuis plus de 25 ans, oui. Tu prêches dans le monde francophone, tu apportes ce message. Oui, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et en plus qu'être orateur, en tant qu'orateur, tu l'écris aussi ce message. Oui, absolument. Alors, tu as écrit un livre, Jésus en 25 questions. Oui, absolument. C'est un livre qui nous parle des questions que Jésus nous pose. Alors, se faire interroger par le maître, le maître spirituel, le maître qui nous apporte des réponses aussi. Oui, absolument. Parce que Jésus est question, il est aussi réponse. Et donc, pour de plus amples renseignements concernant ce livre, bien, vous pourrez aller voir nos sites espoir.sat ou chrétien.com. Pour plus de détails, aux librairies chrétiennes, pour une modique somme, on peut se le procurer certainement. Le vif du sujet, donc, un monde instable. C'est dans lequel nous sommes présentement? Oui, parce que si on devait qualifier le monde d'un seul mot, le monde dans lequel on est, c'est précisément, comme vous l'avez dit, Réjean, c'est le mot instable. C'est vrai qu'on a connu déjà des périodes dramatiques dans l'histoire de l'humanité, mais depuis 50 ans, on constate quand même qu'on subit des chocs successifs. Dans les années 60, on a subi un choc de la pensée. Dans les années 70, on a vu apparaître le mot crise avec les chocs pétroliers. Dans les années 80, début des années 90, on a vu l'effondrement du bloc de l'Est. Donc, c'est un choc géopolitique. Et puis, on a vu apparaître aussi la mondialisation, qui a été aussi un choc au niveau économique. Et puis, on a commencé le XXIe siècle avec les attentats du 11 septembre, avec des craques boursiers, cette impitoyable crise financière de 2008 qui a touché le monde entier. Et puis, il y a eu le printemps arabe, suivi malheureusement par le chaos qu'on trouve maintenant dans certains pays, notamment au Moyen-Orient. Et puis, il y a tous les autres problèmes que nous connaissons, le choc migratoire, le réchauffement climatique, la surpopulation. Et on pourra en nommer encore. L'épuisement des ressources, pauvreté, pandémie, nouveau virus, etc. Si on devait prendre une comparaison, l'humanité est un peu comme un boxeur qui est debout sur un ring, qui prend des coups, comme ça, boing, bing, 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 juste avant de s'effondrer. Avant le dernier chaos. C'est ça. Et on sent que les équilibres du monde sont en train de basculer, que le monde et l'avenir sont plus incertains que jamais. Et puis, à un certain moment, on a dit, on avance vers un nouvel ordre mondial et on se rend compte, en fait, qu'on avance plutôt vers un nouveau désordre mondial. Et quelle en est la conséquence face à cette instabilité? Cette instabilité, elle nous plonge dans la peur. C'est en fait le thème qu'on va développer, n'ayez pas peur. Alors, et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en février 2014, donc ça veut dire un an avant les premiers attentats de Paris, le philosophe Pascal Bruckner écrivait déjà un article sous le titre « Pourquoi les Français ont-ils peur de tout? » Et il écrivait « Les jeunes, durement touchés par le chômage, sont à l'avant-garde du plus grand parti de la France, le parti de la peur. Les Français ont peur du monde, peur de la pauvreté, peur des autres, de la mondialisation, de l'islam, du capitalisme, du réchauffement climatique, des catastrophes naturelles, et plus encore peur de leur peur qui se propage parmi eux à la vitesse de l'éclair. » Je ne sais pas ce qu'il écrivait aujourd'hui après les attentats qu'on a connus en France et dans le monde entier. Je lisais tout récemment dans le journal de Québec, les familles québécoises veulent changer leur style de vie à cause du stress. Ils ne peuvent plus supporter ce stress. Et certainement la peur y est pour quelque chose en tout cas. Oui, tout à fait. Cette inquiétude, cette instabilité est source de stress. C'est vrai, les gens aspirent à autre chose, mais ils ne savent pas quoi ni comment. Alors donc ces peurs sont quand même basées sur une réalité. Bien sûr, je veux dire, le monde dans lequel on vit est tout à fait inquiétant. Le soir des attentats de Paris, le 13 novembre 2015, moi je regardais un match de football entre la Belgique et l'Italie. Et la Belgique a gagné, et on interviewait le coach, l'entraîneur de la Belgique, Marc Wimotz, on lui demandait de commenter le résultat. Il a répondu « une victoire ne signifie rien dans un monde qui devient fou ». Parce qu'au même moment, au Stade de France, la France affrontait l'Allemagne, et il y a des terroristes qui se faisaient sauter aux abords du stade. Et puis il y a eu au Bataclan, cette nuit-là à Paris, 130 personnes ont été tuées. Eh bien je pense qu'un monde qui devient fou, c'est une bonne définition. Alors n'est-ce pas le monde dans lequel nous devons apprendre à vivre dans un monde fou ? Oui, c'est une réalité qu'on doit accepter. D'ailleurs une semaine après les attentats de Paris, le journal Le Monde titrait « Vivre avec la peur, nouvelle problématique française ». Mais ce n'est pas seulement une problématique française, puisque Québec n'est pas épargné, on le sait, on a des ressortissants qui ont été tués, n'est-ce pas, à Ouagadougou. Il y a des fusillades, des tueries de masse, et pas seulement aux Etats-Unis, puisqu'il y a eu au mois de janvier une fusillade dans une école ici au Canada, au Saskatchewan. Donc on est tous concernés et on doit apprendre à vivre avec la peur dans le monde dans lequel on est. Et ces peurs s'accumulent, elles s'entrechoquent, une peur après l'autre. Mais elles s'opposent en fait les unes aux autres, c'est ça qui est, par exemple dans la crise des migrants, c'est un bon exemple, on a d'une part les migrants qui fuient la guerre parce qu'ils ont peur de la guerre, mais ils ont peur aussi d'être mal reçus dans les pays où ils vont, et cette peur-là s'oppose à la peur des pays d'accueil qui ont peur que leur bien-être et leur sécurité soient menacées. Et dans cette instabilité ou dans ces sentiments de peur, il y a toujours cette perte de contrôle. Mais tout à fait, c'est ça, on a l'impression en fait qu'on n'a plus aucune maîtrise sur les événements, que notre vie nous échappe et on ne sait pas comment la récupérer. Mais on va s'arrêter là pour l'instant, mon cher Marc, le temps de m'adresser à nos téléspectateurs, peut-être d'en être rendu là, vous aussi dans votre vie, vous avez ce constat aussi que le sentiment de peur est en train d'envahir les vôtres et peut-être votre propre cœur et comment y échapper, comment prendre, récupérer cette vie et surtout éliminer du moins cette peur qui vient nous hanter. Bien, écrivez-nous, faites-nous part de vos commentaires, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7687 ou un petit mot en nous écrivant à espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on va regarder davantage cette crise, de quoi est-elle révélateur? Ces écrits rapportés par ces apôtres, les évangélistes, nous font poser quelques questions. Sur quoi est bâtie ma vie? C'est quoi la fondation? Est-elle solide? Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Nous sommes à la troisième émission d'une série de quatre concernant le chaos mondial. Y a-t-il de l'espoir face à ce que nous sommes en train de vivre? Et ce thème que nous abordons, la peur face à toutes ces crises, ces crises ne sont-elles pas le révélateur que quelque chose ne va pas dans notre vie, Marc? Ben oui, c'est toujours quand une crise survient qu'on commence à se poser des questions, qu'on voit si notre système de valeurs, notre système de croyance est solide, s'il nous apaise, s'il nous aide. Et je veux dire, les crises de notre vie, en fait, montrent parfois toutes nos insuffisances. Et ces valeurs sur lesquelles nous sommes en train de construire notre vie, n'en sont-elles pas solides? Mais on construit tous sa vie sur quelque chose, soit sur l'amour, l'argent, le succès, la célébrité. Aujourd'hui, tout le monde veut son quart d'heure de célébrité, le travail, le plaisir, la foi, la religion, la philosophie, ou bien simplement, on construit sa vie sur nous-mêmes, notre égo. On construit des statues à notre gloire. Et dans le serment sur la montagne, Jésus a expliqué qu'il y a deux manières de construire sa vie. Il compare notre vie à deux maisons. La première façon, c'est de construire sa maison sur le sable. Et la deuxième façon, c'est de construire sa vie sur le rocher. Extérieurement, quand on regarde les deux maisons, une fois qu'elles sont construites, elles sont aussi belles l'une que l'autre. Mais dès qu'il intervient une crise, dès qu'il intervient une tempête dans notre vie, à ce moment-là, la maison qui est construite sur le sable va s'effondrer, tandis que la maison qui est construite sur le rocher, elle va tenir bon. Et Jésus explique qu'en fait, la maison qui est construite sur le rocher, c'est si nous appliquons sa parole, si nous nous préoccupons de lui, si nous lui faisons confiance. Tandis que quand notre vie est bâtie sur le sable, c'est qu'on vit sa vie sans se préoccuper de Dieu et de ce qu'il nous dit. Donc, cette illustration que le Seigneur Jésus utilise dans ses écrits rapportés par ses apôtres, les évangélistes, nous fait poser quelques questions. Sur quoi est bâtie ma vie ? C'est quoi la fondation ? Est-elle solide ? Oui, je crois que les téléspectateurs doivent se poser cette question. Sur quoi ai-je bâti ma vie ? Est-ce que les fondations de ma vie sont solides ? Est-ce qu'elles m'aident à répondre à toutes mes questions ? Est-ce qu'elles me donnent une espérance ? On parle de cet espoir, n'est-ce pas ? Est-ce que j'ai une assurance pour la vie éternelle ? Est-ce que je sais où je vais après la mort ? Est-ce que je dois envisager ? Comment puis-je envisager mon avenir ? Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont l'impression d'être embarqués sur une sorte de Titanic. Vous connaissez le fameux Titanic. Malgré les icebergs qui sont tout autour, le capitaine augmente la vitesse du bateau et l'orchestre continue à jouer. C'est un petit peu ça l'illustration du monde d'aujourd'hui. Et vers qui se tourner pour trouver des solutions ? On sait qu'il y a plusieurs solutions qui sont offertes. Aujourd'hui, le danger, c'est qu'on nous propose des solutions faciles. Il y a tous les partis extrémistes, populistes, racistes, etc. Mais les solutions qu'ils nous proposent sont plus dangereuses que les problèmes eux-mêmes. Mais est-ce que les chrétiens ne jouent pas, eux aussi, sur le thème de la peur ? Pas s'il s'agit de l'évangile authentique, pas s'il s'agit du christianisme authentique. Il y a une autre solution que d'ajouter la peur à la peur, et c'est ce que propose l'évangile. Le message de l'évangile, ce n'est pas vous avez raison d'avoir peur, mais n'ayez pas peur. Ce n'est pas vous allez encore avoir plus peur, mais vous pouvez être libéré de la peur. Peux-tu nous donner, Marc, une citation, un exemple biblique ? Oui, absolument, mais je vais vous proposer de lire un passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, les versets 22 à 33, et je vais le lire pour vous. Matthieu 14, verset 22, il dit ceci, « Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, « C'est un fantôme ! » et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens ! » Pierre sortit de la barque, marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Un fameux récit de Jésus et une barque et les apôtres. Il y a eu quelques-uns de ces récits rapportés par les évangélistes Jésus avec la barque. Mais entre autres, celui-ci, cet épisode de vie, que nous dit ce récit, que nous dit cet épisode ? C'est vraiment un chargé de symboles. On voit les disciples qui sont dans une barque, battus par les vents, par la tempête, en pleine nuit. On imagine qu'ils rament vraiment dans tous les sens du terme. C'est un peu une image vraiment saisissante de nos vies qui sont balayées par les crises, plongées dans l'obscurité spirituelle, déstabilisées, en danger. On navigue constamment sur des eaux agitées. Et cette déstabilisation provoque la peur. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, on rêve l'existence comme une traversée tranquille sur une mer calme. Ce n'est pas ce qu'on vit en fait. On pense tout contrôler. On pense se sortir de toutes les situations. On pense qu'on a besoin de l'aide de personnes. On fait des projets d'avenir. On fait des plans de carrière. Puis il arrive un accident. Il arrive une maladie. Des circonstances imprévues. Une dépression. Un divorce. Tous des événements qui secouent notre vie un petit peu comme les disciples l'ont dans leur barque. Et des événements auxquels on n'a aucun contrôle. Non. Ils sont extérieurs. Oui, mais il y a les événements extérieurs. Il y a aussi les événements intérieurs. Parce que la barque de notre vie ne menace pas de sombrer seulement à cause des circonstances extérieures, mais à cause de nous, à cause de nos comportements, à cause de nos pensées qui font tanguer la barque. Les tempêtes qu'on vit à l'intérieur sont encore parfois plus violentes que celles qu'on vit à l'extérieur. Vous vivez peut-être une de ces tempêtes dans votre vie. Et puis, que se passe-t-il chez vous lorsqu'il y a tempête? Dans votre foyer, dans votre vie, à votre travail, dans vos études, peu importe. Faites-nous en part en composant le numéro de téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-5-3-7-7-6-4-7. Ou via nos sites internet espoir.ca.com. Après la pause, je pose la question à notre invité. Que se passe-t-il quand survient une tempête dans la vie? Et on lui demandait quelle était sa plus grande peur. Il a réfléchi à un moment, il a dit que Dieu existe. Parce que justement, il savait que son style de vie ne s'accordait pas avec ce que Dieu voulait. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, Le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement, la Bible et le salut qui nous expliquent comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. Vous vivez peut-être l'une de ces tempêtes. Comment réagissez-vous? Bien, je vais poser la question tout simplement à Marc. Que se passe-t-il quand survient une tempête dans la vie? Je pense qu'on est totalement désemparé, on est inquiet, on est impuissant surtout. On réalise qu'on ne maîtrise rien, qu'on maîtrise tellement peu de choses qu'on est fragile, qu'on est vulnérable et puis quand il y a des événements qui touchent à notre santé ou bien qu'ils prennent la vie de nos proches et on réalise surtout une chose, on réalise que nous sommes mortels et ça c'est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés parce que les statistiques sont formelles, 100% des gens meurent. Oui, malheureusement. Mais croyez-vous que vraiment les gens s'interrogent au sujet de la mort? Je me souviens de ce que disait le président français François Mitterrand. Il disait ceci, je sais que je vais mourir mais je ne le crois pas. Et je pense que c'est un peu l'état d'esprit des gens aujourd'hui. Ce qui me frappe c'est que la plupart des gens se comportent comme s'ils ne devaient jamais mourir. Je pense que la plupart des gens sont terrorisés à l'idée de mourir mais que tout ce qu'ils font c'est justement pour fuir cette réalité. Et puis il y a des événements qui nous y ramènent comme tous ces attentats qui frappent à l'aveugle. Et je suis persuadé, je ne sais pas quel était l'état d'esprit, la situation spirituelle de ces gens mais ce dont je suis sûr c'est qu'ils ne s'attendaient pas du tout à mourir ce jour-là. Est-ce qu'ils étaient prêts à mourir? Je ne sais pas. Mais la question est peut-on s'y préparer? Et oui, oui parce que la Bible nous y invite. Elle dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc c'est un rendez-vous qu'on aura tous. Un jour nous comparaîtrons tous devant Dieu. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que je suis prêt pour ce grand rendez-vous? Est-ce que j'ai réglé de façon définitive la question de savoir où je vais après la mort? Est-ce que si Dieu existe, qu'est-ce que je vais lui dire pour qu'il m'accepte dans sa présence, dans son paradis? On doit se poser ces questions. Avons-nous déjà réglé de façon certaine la question de savoir ce qui va se passer après la mort? Il y a des gens qui nous disent, vous savez après la mort, il n'y a rien. Mais Réjean, Dieu n'a pas cessé d'exister parce que les gens ont cessé de croire en lui. Ce n'est pas ce que nous dit la Bible. La Bible, justement, nous donne des assurances et une espérance et explique que Dieu a donné à chaque être humain le souffle de vie et que notre corps retourne à la poussière au moment de la mort. Mais l'âme et l'esprit retournent à Dieu qui les a créés. Je pense qu'aujourd'hui, la plus grande peur, finalement, c'est que Dieu existe. Je pensais à cette illustration, à cette chose, puisqu'on est à la télévision. On interviewait un jeune playboy riche à la télévision allemande un jour. Et on lui demandait quelle était sa plus grande peur. Il a réfléchi à un moment, il a dit que Dieu existe. Parce que justement, il savait que son style de vie ne s'accordait pas avec ce que Dieu voulait. Oui, mais Marc, nous sommes dans un monde matérialiste. Les gens sont préoccupés par leur compte bancaire, leur santé. Avons-nous vraiment le temps de penser à l'âme? C'est ça qui est paradoxal. En fait, la seule partie nous-mêmes qui va nous survivre, c'est la partie dont on s'occupe le moins. On s'occupe de son profil sur les réseaux sociaux, on s'occupe de son apparence, de son corps, de son épanouissement personnel. C'est toutes des choses qui vont disparaître. On ne s'occupe pas de son âme qui va nous survivre dans l'au-delà. Mais les gens s'interrogent encore. Où est Dieu? Que fait-il? Les gens ne voient pas Dieu parce qu'ils ne sont pas assez attentifs. C'est un petit peu comme les disciples qui étaient là dans leur barque. Ils connaissaient Jésus. Jésus vient à leur rencontre. Ils sont tétanisés. Alors, lui, ils étaient affolés. Ils ne le reconnaissent pas. C'est de la même manière. Quand Jésus s'approche de ses disciples, ils sont devenus tellement paralysés par leur peur qu'ils ne savent pas reconnaître Dieu quand il vient vers nous. Alors, comment percevoir cette trace de Dieu? Justement, au travers de ces crises, ces crises qu'on vit, maladies, souffrances, deuils, difficultés, tout ça, c'est des moyens que Dieu utilise pour s'approcher de nous. Il permet, en fait, tous ces événements pour nous rappeler notre besoin de lui, pour nous rappeler notre fragilité. Et quand on traverse des difficultés, souvent, on brandit le poids vers le ciel. On dit, Seigneur, pourquoi? Où es-tu? Que fais-tu? Etc. Et on n'entend pas ce que Jésus nous dit quand il s'approche de nous, comme l'a fait Jésus avec les disciples. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Tu veux nous dire, Marc, que dans la parole de Dieu, il y a des raisons profondes au sujet de nos orages. Au sujet de ces tempêtes dans notre vie, dans la société. Mais tout à fait. En fait, un exemple encore, en 2008, en pleine crise des subprimes, on a invité à la télévision toutes sortes d'experts pour venir nous donner des explications techniques complexes sur ce qui s'était passé. Alors que l'explication, elle est toute simple. Le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, l'a mis dans le titre de son livre. Il a dit, c'est le triomphe de la cupidité. Et donc, c'est cette cupidité-là qui a créé cette effroyable crise financière, économique, qui a fait des ravages dans le monde entier. Alors pourquoi le monde plonge-t-il de plus en plus dans cette obscurité morale? Parce que les hommes et les femmes s'éloignent de Jésus-Christ qui a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Alors, on vit dans l'obscurité justement parce qu'on s'éloigne de la lumière. Et Jésus a expliqué, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière de vivre était mauvaise. Vous savez, quand on ne vit pas selon ce que Dieu veut pour nous, on n'a pas envie de se rapprocher de Dieu et de se rapprocher de Jésus. Alors pourquoi ce monde sombre de plus en plus profondément? Parce que les hommes et les femmes se privent de Jésus-Christ, de son amour, de sa bonté. Ils se privent de ses commandements, tout ce qui est destiné à équilibrer nos vies et nos relations. Jésus a dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc c'est vraiment un choix. Nous sommes pêcheurs, c'est ce que dit la Bible, c'est cette attitude de pêcher. Nous sommes pêcheurs par choix, autant que par nature. Donc c'est par choix aussi que nous pouvons retrouver. Tout à fait, notre relation avec Dieu, que nous pouvons être délivrés de nos peurs et que nous pouvons véritablement changer intérieurement. Marc, juste le temps de vous dire, chers téléspectateurs, que vous pouvez nous rejoindre en composant le numéro de téléphone suivant 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou en nous écrivant espoir.ca.touchrétien.com Alors après la pause, on conclut le message et l'émission. Tout le message de l'Évangile, c'est celui-ci. N'ayez pas peur. Depuis le début jusqu'à la fin de l'Évangile, n'ayez pas peur. Vous avez des raisons objectives de ne pas avoir peur parce que Jésus-Christ est venu vers vous pour enlever votre peur. espoirpourlecoeur.org et d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org Face au chaos mondial, comment bénéficier de ce que Dieu nous offre lorsqu'il dit « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. Est-ce qu'on peut s'approprier de façon personnelle ce message ? D'abord, pour s'approprier, il faut reconnaître ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on est par nature égoïste, orgueilleux, cupide, immoral. Il suffit de cinq minutes d'honnêteté pour le reconnaître vraiment. On a construit un monde à notre image, dominé par l'argent, la violence, l'immoralité, l'injustice, l'oppression. Notre monde, il n'est plus celui que Dieu a créé, les hommes en ont fait. Donc, nous ne sommes, mais certains se disent être victimes de la société. Mais non, on n'est pas les victimes malheureuses de systèmes aveugles ou bien de circonstances imprévues. En fait, les systèmes, c'est nous qui les avons mis en place. On est des victimes consentantes de nos propres comportements et des systèmes qu'on a créés nous-mêmes aux conséquences qui sont parfaitement prévisibles. Que dit la Bible à ce sujet ? Est-ce qu'elle peut mettre un nom sur notre problème, un mot bien précis ? Oui. Elle dit que la tempête à l'intérieur qui secoue notre vie, qui la rend instable, qui nous plonge dans la peur, c'est le péché. C'est le péché, c'est-à-dire notre désobéissance à la loi de Dieu, qui a provoqué une séparation avec Dieu. Et c'est cela, en fait, qui suscite en nous des peurs et toutes les inquiétudes. Alors donc, c'est ce que nous voyons dès le premier péché commis dans le jardin d'Éden. Exactement, ça a commencé là-bas, lorsque l'homme et la femme ont désobéi à l'ordre de Dieu, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ils ont été séparés de Dieu, parce que Dieu, qui est saint, ne pouvait pas rester en relation avec l'homme pécheur. Mais il y a un espoir, quand même, et je pense que c'est important de terminer cette émission, même si on développe pas cela dans l'émission précédente. Donc, il n'est pas suffisant, parce que l'homme, Adam et Ève se sont cachés de Dieu, mais Dieu les a retrouvés, Dieu s'est mis à la recherche. Tout à fait, on va voir exactement comment Dieu est venu à leur rencontre en Jésus-Christ, comment il est venu vraiment solutionner le problème de leur vie, et comment le problème du péché, comment il a offert sa vie pour eux, en mourant sur la croix, comment il est ressuscité, il accorde à l'homme et à la femme qui le veulent, le pardon complet, la réconciliation, et surtout, il retire nos peurs en nous donnant une assurance face à la mort, face au présent et face à l'avenir. Donc, le Seigneur recherche présentement ceux qui vivent dans l'instabilité, dans les sentiments de la peur. Oui, tout à fait. Il leur dit, et c'est ça qu'on va voir dans la prochaine émission, en fait, tout le message de l'Évangile, c'est celui-ci, n'ayez pas peur. Depuis le début jusqu'à la fin de l'Évangile, n'ayez pas peur. Vous avez des raisons objectives de ne pas avoir peur, parce que Jésus-Christ est venu vers vous pour enlever votre peur. On va voir comme un, le seul moyen, c'est de se tourner vers lui, de lui faire confiance, de reconnaître qu'on est pécheur, de lui demander pardon pour nos péchés et de lui demander de changer notre vie. C'est ce que vous pouvez faire, chers téléspectateurs, déjà, simplement vous tourner vers Jésus en lui demandant, « Enlève mes peurs, j'ai besoin, Seigneur, que tu entres dans ma vie et que tu me changes intérieurement. » De reconnaître que ma vie, jusqu'à présent, était sur du sable mouvant. Tout à fait. Et que Jésus-Christ, il est le roc solide sur lequel je peux bâtir ma vie, ma vie présente et mon éternité. C'est tout à fait ça, Réjean. C'est au lieu de construire notre vie sur nous-mêmes, et sur des sables mouvants, nous la construisons sur Jésus-Christ. Alors, placez une foi entière dans l'œuvre et dans la personne de Jésus-Christ, celui qui est venu vous apporter le fondement solide, inébranlable. Merci, Marc, de ta participation. Merci, Réjean. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada La Parole vivante